re bonjour à tous qu'est ce qu'on voit pour les prochaines vidéos c'est tout expliqué dans ce dessin là fait qu'on a robin des bois qui doit tirer une cible le c'est pas à l'échelle ok ils sont dessinés proches mais en fait il y a une distance de 3200 comme ça mètres ok c'est loin puis là il faut lui tirer avec son arc à flèche mais là il calcule dans sa tête calcule dans sa tête ok donc quel angle que ça va me prendre qu'il faut que je tire et à quelle force en newton on a du vecteur il se fait un plan cartésien en tête des angles radians donc il fait en fait tout ce qu'on va voir dans ce cas aussi conversion d'angle à radian trigonométrie vecteur on va tout voir ça puis lui ben lui a déjà pensé le cours fait que c'est sûr qu'il va tirer en plein dans le mille voilà donc ok on commence ça angle à radian ben premièrement comment qu'on calcule un angle dans le plan cartésien on part tout le temps de l'axe des x puis on va dans le sens anti-horaire anti-horaire ça veut dire l'inverse des aiguilles d'une montre donc si on part anti-horaire comme ça ça donne un angle positif si on l'aurait fait comme ça ici ben peut-être une couleur si j'avais voulu calculer mon angle comme ça ici ce qu'on fait pas ça nous aurait donné le même manque ben son équivalent négatif si on veut on va voir l'équivalent des angles dans pas long négatif si je le part comme ça ici je le laissais si je le part comme ça ici ça serait négatif ok donc radian c'est quoi ben au lieu d'avoir qu'un tour c'est 360 degrés on dit qu'un tour c'est deux pieds radian ok c'est juste une autre façon de de calculer les choses comme mettons on dit ok bon ben ça ça mesure deux mètres ou ça ça mesure je sais pas en pied là 6,6 pieds quelque chose de même ok donc c'est une autre façon de mesurer la même chose ben les deux ont les pieds ont des avantages les mètres ont des avantages selon ce qu'on fait c'est un peu la même affaire petite différence mais similaire radian c'est une autre façon de mesurer les angles fait que ça simplifie les calculs dans certains cas puis ça donne aussi l'information de plus qu'on va voir aussi ben bref deux radians deux pi radians c'est 360 degrés ou si on l'écrit en notation ça ça veut dire 360 degrés puis ça ça veut dire deux pi radians ok fait que voilà comment qu'on passe d'un à l'autre ben dans le gros c'est qu'on fait un ratio si on dit sur 360 degrés sur deux pi radians deux pi radians c'est égal à 360 degrés puis là on regarde bon mettons j'ai un angle en degrés que je veux changer bon ben j'ai 45 degrés ben pour trouver l'angle en radians je fais 45 fois ça divisé par ça c'est la règle de 3 ou le le produit croisé qu'on appelle ben essentiellement c'est ça qui est fait mais on peut on peut juste au lieu de faire un produit croisé juste dire par quoi qu'on veut multiplier on va multiplier par ça diviser par ça ou si on veut on peut juste au lieu de mettre deux pi on peut mettre pi puis 180 degrés aussi si on veut peu importe si on divise par deux des deux côtés c'est pareil parce qu'en fait ce serait si on le fait vraiment la multiplication ce serait deux pi sur 360 mais on peut simplifier en haut puis en bas bref pour passer de degrés en radians si j'ai un mettons 90 degrés bon ben je le multiplie par ça pour obtenir en radians puis si j'ai pi sur deux radians donc un angle en radians ben je le multiplie par ça pour l'avoir en degrés exemple exemple 90 degrés c'est quoi en radians bon ben j'y vais fait que je passe de degrés vers radians puis il faut que je multiplie par ça fait que je vais ben je fais 90 degrés fois pi sur 180 degrés fois des radians les unités quand qu'on mettons des degrés sur des degrés divisés on peut les simplifier 90 c'est deux fois 180 fait qu'ici il reste un 2 ici il reste un 1 fait que finalement il me reste pi sur deux radians pi sur deux radians donc pi sur deux radians c'est équivalent à 90 degrés maintenant je vais passer de radians en degrés j'ai 3 pi sur quatre radians ben je vais 3 pi sur quatre radians fois 180 degrés sur pi radians bon ben mes unités de radians vont se simplifier ensemble ben j'ai une multiplication puis une division par des radians ça se simplifie avec ça pi se simplifie avec pi je mets deux bords juste pour voir qu'est-ce qui simplifie avec quoi puis 4 ça peut se simplifier avec 180 il reste 45 ici il reste 1 fait que 3 fois 45 degrés qu'il me reste 3 fois 45 degrés il va me rester quoi 135 degrés ok donc voilà comment qu'on passe d'un à l'autre en multipliant par ça ou par ça selon dans quel bord on va aller de radians en degrés et de degrés à radians ou sinon si on veut pas se rappeler ces formules là on peut toujours se dire bon ben 360 degrés c'est équivalent à 2 pi radians puis là si je veux passer de 90 degrés à l'autre j'aurais pu faire en radians aussi peu importe 90 degrés bon ben je multiplie et je trouve ici on peut se faire ça aussi il faut se rappeler que 360 degrés c'est 2 pi radians ok là c'est buggy quoi bon ok donc voilà un angle ça ressemble à quoi un angle de 3 pi sur 4 dans le plan cartésien ben 3 pi sur 4 on a dit c'est 135 degrés 135 degrés on aurait ça ici puis ça ça serait 3 pi sur 4 mais ça ça pourrait être équivalent aussi à dans le sens inverse il faut que si on additionne les deux ça donnerait dans le sens inverse c'est un négatif faque pourquoi je sais que c'est ça parce que 3 pi sur 4 plus 5 pi sur 4 ça donne 8 pi sur 4 puis si je simplifie ça donne 2 pi parce que les deux angles ensemble si on veut ça donne un sac complet qui donne 2 pi mais nous quand on fait référence c'est la convention en mathématiques quand on fait référence à un angle on prend en général l'angle positif sauf dans certains contextes précis mais en général c'est ça on prend l'angle positif on prend les deux angles équivalents ok pour le plan cartésien c'est pas un problème de physique ici c'est un problème purement mathématique les deux sont égales en fait la façon de voir ça c'est que les angles on veut tout le temps qu'ils soient entre 0 et 2 pi exclu parce que 2 pi c'est équivalent à un angle de 0 degré si je fais un taux complet je reviens où j'étais au début c'est comme si je n'avais rien fait pour un vecteur pour décrire un vecteur pour décrire l'angle d'un vecteur mais ça on va voir ça après les vecteurs bref quand on parle juste d'un plan purement mathématique un plan cartésien comme ça c'est pas un problème de physique orien les angles on les garde positifs entre 0 et 2 pi exclu un angle de 2 pi c'est un angle de 0 ok donc ça serait mon theta ok en général sauf dans des cas exceptionnels on trouve toujours qu'un angle dans le plan cartésien quand on regarde comme ça est entre 0 et 2 pi 2 pi exclu un angle de 2 pi c'est équivalent à un angle de 0 la façon de dire ça si on connait le langage c'est que les angles sont modulo 2 pi ça c'est le langage mathématique c'est pas important donc c'est ça si c'est pas le cas si je te dis j'ai un vecteur d'un angle de ben on va aller voir moins pi comment que je fais pour le mettre là dedans dans l'intervalle ben j'y additionne ou j'y soustrais des multiples de 2 pi jusqu'à temps que l'angle soit dans 0 à 2 pi puis ça va me donner un angle qui est équivalent donc pour les les fonctions tricholométriques qu'on va regarder que tu mettes theta égal moins pi ou son équivalent entre 0 et 2 pi ça va donner la même réponse parce que les fonctions tricholométriques sont périodiques de période 2 pi ça c'est pas important non plus c'est juste pour si on connait ces trucs là ok voilà donc ici on va trouver les angles équivalents aux angles suivants mais dans 0 et 2 pi exclu fait que bon ben theta égale moins pi moins pi c'est pas entre 0 et 2 pi fait que qu'est-ce que je fais ben je panique pas premièrement je garde ça puis je relaxe je relaxe maintenant que je suis tout détendu ah la réponse ah ben la réponse est là ben voilà fait que on prend moins pi puis on va lui additionner 2 pi pour qu'il soit entre 0 et je tiens pi et pi est-ce que c'est dans l'intervalle ben oui pi c'est entre 0 et 2 pi ok fait que la réponse c'est pi 3 pi sur 2 ben comment je vais mettre en 0 et 2 pi ben on a déjà que 3 pi sur 2 c'est entre 0 et 2 pi pourquoi ? parce que 2 pi c'est 4 pi sur 2 donc la réponse c'est l'angle lui-même ok la borne ici c'est 4 pi sur 2 ça c'est dans l'intervalle puis 13 pi sur 4 maintenant bon ben 13 pi sur 4 ça c'est 2 pi sur 4 ça serait 8 pi sur 4 right donc c'est plus grand que 2 pi ça fait qu'il faut lui enlever des multiples de 2 pi on faut juste y en enlever un ben attends pour changer le problème on va mettre 23 ok 23 pi sur 4 fait que là qu'est-ce que je fais bon ben j'ai quoi ? 2 pi 2 pi égale à 8 pi sur 4 parce qu'il faut y enlever des multiples de 2 pi on peut pas enlever n'importe quoi c'est pas des angles équivalents quand on enlève mettons un angle de 2 pi c'est comme si j'ai un angle euh mettons j'enlève ou j'additionne tantôt quand j'ai additionné 2 pi ben au lieu d'avoir mon angle ici je lui additionne 2 pi pour qu'au final mon angle il reste juste le petit angle ici donc on le ramène positif si on veut mais on peut juste y enlève on peut juste y ajouter 2 pi je peux pas y ajouter un autre affaire pis dire bon mais cet angle là c'est équivalent à si j'y ajoute pi non si j'y ajoute pi c'est toujours un angle c'est pas le même angle premièrement pis c'est toujours négatif fait que il faut faire attention c'est juste des multiples de 2 pi qu'on peut ajouter les multiples de 2 pi ça veut dire mettons plus 2 pi plus 2 pi je peux le faire autant de fois que je veux ou plus 4 fois 2 pi mais on peut pas faire d'autres d'autres angles ok donc là on a ça et il faut y enlever 2 fois pour que ça soit entre 0 et 8 pi sur 4 on veut que notre temps de finale soit entre 0 et 8 pi sur 4 parce que c'est 0 et 2 pi ça veut dire ça et 23 sur 4 pi moins 2 fois 8 pi sur 4 ça nous donne quoi? ça nous donne 23 moins 16 sur 4 pi ça donne 7 pi sur 4 puis 7 pi sur 4 c'est bien entre 0 et 2 pi parce que 2 pi c'est égal à 8 pi sur 4 donc la réponse l'angle qui est équivalent à cet angle là donc l'angle qui vaut la même chose dans le plan cartésien pas dans le problème de physique mais dans le plan cartésien parce qu'il y a un problème de physique mettons on peut avoir des angles de plus que 2 pi parce que si on a quelque chose puis on dit qu'il veut faire qu'il fait mettons 2 tours ben 2 tours 720 degrés ça serait 4 pi il a fait 4 pi mais là c'est juste mathématiques dans le plan cartésien de même c'est compliqué pour y on met des angles entre 0 et 2 pi ok ça c'est l'angle équivalent à l'angle 23 pi sur 4 qui vaut la même chose pour les calculs dans le plan cartésien donc voilà puis ça ici j'ai juste mis un petit un petit truc qui nous dit en fait les angles les angles ils partent toujours de là puis ils tournent là fait que si j'ai un angle comme ça c'est un angle de pi sur 6 ou 30 degrés si j'ai un angle qui va de là jusqu'à ici ça c'est mon angle theta ça serait un angle de 330 degrés ou 11 pi sur 6 donc j'ai tout écrit les angles ça c'est les angles remarquables les angles qui sont tout le temps utilisés en fait c'est ceux là donc le plus important sur eux ben tous les angles existent ils existent pi sur 12 aussi ici puis ils sont tous là c'est juste ceux qui reviennent le plus souvent puis un angle complet je rappelle de 2 oh un angle complet je rappelle de 2 pi ben c'est équivalent à un angle de 0 c'est comme si je n'avais rien fait donc ça c'est équivalent à 2 pi ok donc voilà pour cette introduction aux radiens on va continuer avec les radiens inquiétez vous pas bye